A quelques minutes du départ, Gary a du mal à cacher son impatience. Déjà le nombre de kilomètres qu'on va faire, 400 kilomètres en une semaine, c'est exceptionnel. Je n'ai jamais vécu ça, ça va être une aventure vraiment, ça va être une oui. Ils seront plusieurs à se relayer pour pousser sa chaise roulante. Une belle course pour David, un habitué des marathons. On prend autant de plaisir de courir soit seul ou accompagné de nos amis ici à mobilité réduite. Ça fait vraiment quelque chose. Et qu'on passe une ligne d'arrivée en poussant ces jeunes garçons, ça nous fait une émotion. Il n'y a pas de mot en fait, il faut vraiment le vivre pour le ressentir. Pas besoin d'entraînement spécifique pour ces athlètes, rompus à ce type d'épreuve. Je cours depuis plus de 40 ans, donc j'ai l'endurance et l'expérience. Au programme, 7 étapes pour rejoindre Paris, ville des JO cette année. Le comité olympique soutient d'ailleurs cette aventure. Il y a 67 jours du début des Jeux olympiques, donc ça se rapproche. Et donc c'est vrai que ça va être une course, une balade à la fois symbolique. Et puis voilà, on a la chance d'avoir les Jeux tellement proches de chez nous que quelque part c'est un moment important. Bien sûr pour les athlètes, mais pas que pour les athlètes. C'était aujourd'hui un moment de partage entre valide et moins valide. Aujourd'hui, Rosie ne fera que quelques kilomètres avec son équipe. Elle, c'est un autre événement qu'elle attend avec ferveur. Elle a été choisie pour porter la flamme olympique. C'était un miracle pour moi, on va dire. Et j'étais très honorée, j'étais très contente. Et donc bientôt, on va porter la flamme olympique le 13 juillet. Et on y va, go ! Ce relais, c'est aussi une manière de célébrer les 20 ans du club Tous à Bord, qui associe joggeurs et moins valides, et qui a permis de changer le regard porté sur le handicap. Quand on pense qu'aux 20 kilomètres, on sera plus de 1500 dans le boxe en e-sport, c'est merveilleux parce que les 20 kilomètres, c'est la course de masse par excellence. Et puis, qu'elle puisse être ouverte justement à autant de personnes différentes, c'est une belle victoire. Le club participera évidemment aux 20 kilomètres dimanche prochain. Mais avant cela, un autre défi attend ses coureurs. Et il compte bien le relever ou la main. Merci d'avoir regardé cette vidéo !